Bonjour et bienvenue sur netpreuf.fr pour une leçon de français pour étranger, vocabulaire cinquième partie. Nous allons voir les jours de la semaine et les mois de l'année pour dire la date. Alors le premier jour de la semaine est le lundi. Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Samedi, dimanche, c'est le week-end. Alors nous allons pratiquer. Quel est le jour qui manque ? C'est le, c'est à vous, c'est le, le lundi. Et maintenant ? Mardi Mercredi 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 Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Bravo ! Une dernière révision des jours de la semaine, à vous, c'est lundi, et maintenant à vous, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche Dimanche Mais ce n'est pas encore dimanche car nous avons encore les mois de l'année. Alors le premier mois, c'est janvier mai Février Février Donc, on prononce le S Avril Mai Juin Juin Août Septembre Octobre Novembre Décembre Alors, nous allons pratiquer les mois de l'année. Quel est le premier mois qui manque ici ? C'est, à vous, la réponse Janvier Et maintenant Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Et enfin Décembre Alors, nous allons pratiquer pour lire la date. Avec ici, le chiffre correspondant à la date du jour et ici le mois. Donc ici on va lire, c'est le 5 février. Et maintenant, à vous. La réponse Le 8 avril Le 11 septembre Le 14 juillet Qui est la date de la fête nationale française. Et maintenant, le 1er novembre. Vous remarquez que, uniquement pour le premier jour du mois, on a l'adjectif ordinal premier. Et ensuite non. 2, 3, 4, etc. Le 1er novembre est aussi un jour férié en France. Alors, nous continuons avec d'autres dates, un petit peu plus compliquées et complètes. A vous. Le 15 octobre Le 25 décembre Qui est la date de Noël Le 21 juin Le 14 janvier 2005 Le 8 septembre 1995 Ou on peut dire aussi 1995 Voilà, bah écoutez, j'espère que maintenant vous pouvez lire la date. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à bientôt.